S'il y a un autre secret que tu peux nous donner par rapport à ce business. Est-ce qu'aujourd'hui tu regrettes ou bien quand tu vois les autres qui sont cravatés dans la rue ? Moi je peux être dans le cravaté dans la rue. Est-ce que l'activité là est rentable ? C'est rentable, c'est que tu ne vas pas perdre. Bonjour ma famille, aujourd'hui nous sommes très loin quelque part au Ghana, Casa Chrome, pour la visite d'une ferme. Je vous avais dit que lorsque vous avez de l'argent, vous ne savez pas où mettre. Mettez votre argent dans l'élevage ou bien dans l'architecture. Je vais vous présenter une personne spéciale. Un jeune étudiant devient millionnaire à partir de l'élevage des bœufs. Je vous présente juste son parc, d'accord ? Et je vous explique comment il a fait pour en arriver là. Il quitte le Togo pour le Ghana, mais il ne s'installe pas dans les grandes villes comme Accra, comme Kumasi. Il vient quelque part à Montemoisse là-bas, Casa Tom. Casa Tom, il siège là-bas et il se lance uniquement que dans l'élevage des bœufs. Je vous montre juste son parc. Il est en train de m'expliquer que d'autres sont déjà sortis pour manger. C'est-à-dire qu'ils ont fait sortir certains bœufs. Mais regardez le parc, la densité des bœufs. Il faut bien montrer les bœufs là. Ici, c'est rien ça. Ici, c'est rien ça. Que, c'est rien ? C'est les hommes-servants. Donc, je vous présente encore une personne spéciale, magnifique. Il ne s'est pas dit que comme j'ai eu le vacheux, je vais m'appeler à faire des CV. Non, 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 non. Il a quitté, il est venu trouver ses oncles ici au Ghana. Et voici la merveilleuse idée qu'il a eu de faire avant des bœufs. Bra, good morning. Morning, how are you ? I'm fine, I'm fine. Bon, c'est le reste de l'anglais qui me reste là, c'est ça que je suis en train d'exprimer avec lui ça. Et qu'on prend français, on va plutôt aller en français. Donc, vous êtes en train de m'expliquer tantôt que les bœufs là, c'est uniquement que les garçons. Oui, c'est les garçons. Ça veut dire que vous avez d'autres bœufs qui sont femmes aussi, qui ne sont pas ici. Oui, oui, ils sont à Edjura et Kupodia aussi. Il y a des bœufs là aussi. Celles-là, je les ai mis pour qu'elles soient grosses, que je vais les vendues. Grosses, que je vais les vendues. Donc, Bra, et de ces bœufs là, combien ? How much money ? Ça là, maintenant, tu peux vendre ça à 8 000. 8 000, à peu près 450 000. 450 000. Donc, là où nous sommes là, nous sommes à peu près dans 7 millions comme ça avec nous, ici là ? Oui, ça peut dépasser bien. Ça peut être à peu près 7 millions bien en bas, ça peut dépasser. Ça dépend du temps que tu vas les vendre. Ok, si tu veux bien expliquer à ma communauté, est-ce que le travail là, est-ce que c'est un travail pénible ou bien ? Ça comment ? Comment vous faites ? Vous payez les bœufs petit petit et vous commencez par les élever, ils deviennent grands comme ça, vous vendez. Expliquez-nous un peu les rouages. Si tu veux les vendre comme j'ai commencé ici, là, tu vas les acheter petit petit, tu vas acheter ça, bien 150 000 pour les lever à deux ans ou bien un an et demi, bien deux ans, tu vas les vendre encore. Si je les vends, ce que tu trouves, tu as encore acheté les petits petits, ce que tu commences aussi. Mais on a des fous la nuit, tu les amènes pour manger, tu retournes, on les donne de nourriture à la maison aussi. Beaucoup se demandent est-ce que l'investissement là est rentable ? Est-ce que quand tu finis, tu vas un bœuf, tu calcules ce qu'il a mangé ? La nourriture là, vous payez ça non ou bien comment vous faites ? On paye ça, on bouge aussi. Quand vous finissez, est-ce qu'il y a ribas dedans, il y a bénéfices dedans ? Il y a beaucoup de bénéfices. Maintenant, qu'est-ce qui vous a amené à ne pas penser comme les autres ? C'est-à-dire qu'après avoir eu vos diplômes, pourquoi vous n'avez pas choisi de travailler pour quelqu'un ? Tout ça là, c'est l'école, tu vas finir le travail, tu vas chercher du travail, tu ne trouves pas du travail. Donc tu ne peux pas rester à la maison aussi, il faut que tu dois faire quelque chose. Ça tout m'a donné l'idée de faire ça. Quand j'ai commencé, c'est bien, j'ai bien eu de l'expérience dedans. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que tu regrettes bien quand tu vois les autres qui sont cravattés dans la rue ? Moi, je peux être dans les cravattés dans la rue. Je suis bien à l'aise à ce que je fais. Bon, voilà, je ne vais pas trop faire durer la vidéo. Je vous coupe ici. Il faut savoir que Broda, il est avec nous pour tout mon trajet pour ce voyage au Ghana. Il a aussi une ferme de poules. Il a également quoi ? Fichepon. 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 Fichepon, Sisi-Criture, élevage des poissons. On va tout découvrir avec lui, mais face à face. Nous avons tantôt visité sa ferme de bœufs. Et maintenant, nous sommes en train de visiter quoi ? Sa ferme de pisciculture. Ou bien, comment ça s'appelle ? Mettez en commentaire. C'est-à-dire qu'il élève les poissons pour les vendre. D'accord ? Je vous fais ça comme ça. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de filmer moi-même. Je vais voir s'il trouve quelqu'un. Prenez-moi comme ça. Pardon la qualité du son aussi. Prenez ça comme ça. Voici l'étendue de son bac à poissons. Tout ce qui est ici, ce sont ces poissons. Je vais donc... Il va donc nous montrer ces poissons-là. Vous voyez comment il a pensé ? Il n'a pas voulu s'installer dans la capitale comme nous tous. Donc maintenant, nous sommes au niveau de la pisciculture. Voici cette étendue-là, où il a réservé pour l'élevage des poissons. Je ne sais pas quel terme est bien employé, mais de toutes les façons, ils payent et ils les nourrissent. Après un moment, ils commencent à faire vendre. Mais Bra, ce que beaucoup de personnes veulent savoir, est-ce que quand vous êtes venu ici sans terrain, comment ça s'est fait ? Vous avez négocié un terrain ici ou bien c'est comment ? Comment vous avez trouvé tout cet espace-là pour faire asseoir votre projet ? Ici, le terrain, c'est pour mon oncle. C'est lui qui m'a donné ici pour que tout soit là. D'accord, d'accord. Donc vous avez vu que quelque part, son oncle lui a permis de réaliser ses projets aussi. Voilà, il dit que c'est la parcelle d'un oncle. Même si ça n'aurait pas pu être la parcelle d'un oncle, il aurait pu négocier avec les villageois d'ici pour trouver et asseoir son projet. Vous avez vu que cette personne est déterminée, vu l'étendue des choses ou bien vu la réalisation qu'il est en train de produire. Maintenant, l'essentiel pour ma communauté, c'est de savoir, est-ce que le business là, est-ce que ça marche ? Élever les poissons là comme ça et comment est-ce que ça se fait ? Élever les poissons là, c'est bon. Parce qu'en effet, on voit ça à kilos. Donc ce que les gens veulent savoir, quand vous prenez poissons là, combien de temps ça met avant que vous n'amenez ça sur le marché ? Est-ce que ça prend un... À peu près six mois, sept mois. Sept mois, six mois, sept mois. Est-ce que l'activité là est rentable, Broda ? Comment nous dire avec vous ? Oh, c'est bien, c'est rentable. Ce que tu ne vas pas faire, si tu commences, si tu ne connais pas bien, tu vas être faible. C'est pas ça qui va te décourager, tu vas dire que tu ne vas pas faire encore. Il faut continuer et tu vas gagner. Comprenez que pour tout sorte de business, il faut de la détermination, il faut du courage comme il vient de le dire. Mais on ne va pas s'arrêter juste à cette facette là. Je sais que beaucoup sont en train de se remuer, ils veulent poser d'autres questions. En tout cas, la question que moi j'aimerais élucider, c'est que Broda, les poissons-là, quand vous avez commencé, vous avez parlé de ça serait un peu difficile. Est-ce qu'il y a une intempérie, comme c'est à l'air libre comme ça ? Qu'est-ce qui peut arriver et que tous ces poissons-là peuvent mourir ou bien quelque chose comme ça ? Chaque business, il faut savoir les risques. Quels risques vous en courez quand vous êtes dans ce business-là ? Qu'est-ce qui peut arriver pour que ce business soit down ? Ce qu'il faut à vous aider, bien, si tu les amènes, ils sont petits là. C'est là où tu vas un peu souffrir. Tu ne vas pas laisser les fraudes. C'est quoi on appelle fraude ? Je ne sais pas comment je vais l'appeler en français. Fraude. Tu ne vas pas laisser les crapauds tomber dedans. Donc les crapauds, vous pouvez les manger facilement. Ok. Quand ils sont petits là. Bon, si tu avais ça, à peu près un mois, deux mois, c'est fini. Il ne va pas mourir comme... Ce n'est pas passé qu'ils meurent comme ça. Il faut noter que Broda, il est maintenant au Ghana. Donc c'est ce qui se rappelle du français. C'est ça qu'il est en train de... Vous comprenez, n'est-ce pas ? Alors que moi, mon anglais n'est pas bon. Il parlait de frog. Et frog, cela, ce sont des crapauds. Donc, d'éviter à ce que les crapauds ou bien les sauterelles entrent dedans s'ils sont petits parce qu'ils ne peuvent pas manger ça maintenant. Mais lorsqu'ils deviennent grands, c'est comme ça, c'est ouvert comme ça. Je vois que c'est à l'air libre. Vous voyez l'étendue, c'est à l'air libre. Et ces poissons-là sont en train de grandir comme ça. Il faut savoir que lorsque vous vous engagez dans ce business, lorsque vous allez mettre l'argent, il faut attendre au moins six mois avant de toucher vos premiers bénéfices tout simplement. Donc voici ce à quoi consiste ce business-là. S'il y a un autre secret, Broda, tu peux nous donner par rapport à ce business-là. Tu vois, tout ce que tu vas déterminer de faire, il faut être encouragé. Ce que je vais faire, ça va faire. Il ne faut pas que quelqu'un te dise que non, ce que tu vas faire là, tu vas gâter ton argent, tu vas faire comme ça. Toutes les business que tu veux faire, tu peux gâter l'argent ou bien tu vas gagner de l'argent. C'est comme ça que ça va. Il faut être encouragé, dire que non, je vais faire. Moi, je vais faire ça, comme toutes les choses que je suis en train de faire. Tu vas commencer, j'ai déjà dit. Et toi, tu vas commencer, tu vas être choué. Il ne faut pas dire que non, tu vas laisser pour commencer, tu vas t'achoué. Ce business-là, ce que moi je peux dire, il ne faut pas aller prendre de l'eau. Non, comment je ne sais pas comment je vais dire en français. Elle veut emprunter l'argent. Que tu vas faire ça avec ça. Non, si tu as emprunter l'argent, tu fais un chou. Comment tu vas faire ? Il faut que toi-même, si tu as ton argent, tu es un peu petit. Il faut commencer un peu petit. Tu vas voir que non, ce que tu as en train de faire, ça va marcher ou bien ça ne va pas marcher. C'est là où tu veux prendre l'argent pour faire ça. Tu veux que tu puisses aller prendre. Maintenant, tu connais ce que tu vas faire. Merci, Brada. Merci de nous avoir reçus ici sur votre étendue de business. Merci d'avoir partagé ces points clés-là avec nous. Ce qu'on retient ici, oui, on peut commencer avec peu d'argent dans ce business. Surtout, surtout, avoid les agents de prêt. C'est-à-dire éviter l'argent de prêt pour commencer vos petits business. C'est ce que Brada nous livre comme véritable secret et d'être aussi patient. Merci, on se retrouve à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye. Bye.